Télé voilà qui s'élance pour ce deuxième cross de la journée, septième confrontation de la journée, un cross qui a le mérite de rassembler onze unités au départ, c'est le numéro 6, Clown Stein Lord, qui va venir s'installer aux avant-postes avec en deuxième position, Hello Tolidiam, alors que l'As, une paix à la belle, a fait une petite faute et se retrouve à l'arrière en compagnie du numéro 10, Kier Royal des Ballons, le début bientôt de la ligne opposée pour le numéro 6, Clown Stein Lord, qui a l'avantage, c'est la famille marquée. En deuxième position, il y a bien positionné le numéro 7, Indiabou, qui vient avec le numéro 2, Hello Tolidiam, qui est en troisième position. On reconnaît quatrième, le numéro 11, Blumgware, Donnie Darko, qui vient tout de suite aux allées au contact des animateurs pour laisser ensuite le numéro 8, Augsbridge Rocketman, qui patiente à l'arrière, au côté galant, la kazakh de Clément Lefebvre, c'est tout simplement le numéro 4, Choharap, alors qu'à l'arrière, il y a le numéro 1, Imperiabel, dont son jockey a appelé le taxi en début de course et qui se retrouve désormais en position de lanterne rouge. Il se dirige comme ça vers le milieu de l'hippodrome, sous la conduite depuis le départ de Common Stein Lord, qui contrôle. En deuxième position, il y a le numéro 7, Indiabou, qui est là tout près, tout près du numéro 8, Augsbridge Rocketman, qui vient donc avec également la kazakh Meryem, le numéro 2, Hello Tolidiam, alors qu'ils vont aller franchir le guet et revenir passer devant nous. La kazakh de l'écurie de Jean-Claude Lécy, le numéro 11, Blumgware, Donnie Darko, se retrouve un peu plus loin. À l'arrière du peloton, il y a Fils-Borin, il est fixe des Valons, le 9, qui se retrouve donc en tépédultième avec le numéro 1, Imperiabel, pour laisser donc en léger retrait, peut-être le numéro 3, Don Fiesta. Son dirigeant comme ça, verra nous au passage devant les tribunes. Cela va bien, ça va très bien, même pour Common Stein Lord, Arthur Marquet, qui caracole ce lente. En deuxième position, Philippine Madané avec l'intelamouela, tout près pour laisser troisième, le numéro 8, Augsbridge Rocketman, qui vient avec le numéro 2, Hello Dolly Diab, qui vient. Et voilà que le numéro 5, Alizef, se rapproche quelque peu. À l'arrière du peloton, à l'ouvrage, le 3, Diz Don Fiesta, qui est précédé par Imperiabel. L'obstacle du tournant, abordant comme Salvini opposé, avec aux avant-postes toujours le numéro 6, C'est Conworks, Time Lord, qui va tenter ainsi de faire le bout en bout. Mais voilà que le numéro 7, Indiadabou, est venu donc sur son porte-mégage tout près pour laisser troisième, le numéro 2, Hello Dolly Diab. Un peu plus loin, il n'y a le numéro 12, le numéro 11, pardon, Blanc Gwerton et Darko, qui vient ensuite à la corde, le numéro 4, Joa Rappi, se retourne un peu plus loin, alors que le numéro 1, Eupériabel, se retrouve en retrait. Jusqu'où va aller Common Stein Lord ? Il a toujours l'avantage dans ce passionnant cross. En deuxième position, c'est le numéro 7, Indiadabou. La troisième place pour Alizef, côté corde, avec à sa hauteur, le numéro 8, Augsbridge Rocketman. Il y a un peu plus loin, Hello Dolly Diab qui vient alors qu'ils vont aller franchir l'avant dernier tournant avant d'aller ensuite zigzaguer entre lignes et avant la dernière ligne droite. Ali Ploton reconnaît donc Hello Dolly Diab qui vient encore alors que le numéro 10, qui royale les vallons, un peu rétrogradés, se retrouve désormais à la hauteur de Blanc Gwerton et Darko. Bientôt le tour en finale. Va-t-il le faire au bout en bout, ce numéro 6, Cowen Stein Lord ? Il a l'avantage, mais attention parce que la Kazakh Lefebvre se rapproche. C'est le numéro 4, Joarab, qui passe tout près les animateurs et notamment le numéro 8, Augsbridge Rocketman. Il y a un peu plus loin également Alizef, qui est toujours parmi les premiers au moment où Hello Dolly Diab va aborder comme ça l'avant dernière courbe à mi-paquet. Le banc, encore le numéro 10, qui royale les vallons. Bientôt l'entrée de la phase finale. Est-ce qu'Alizef va pouvoir venir chercher Cowen Stein Lord qui allabore bientôt de la dernière courbe à le meilleur ? Voilà que le numéro 4, Joarab, refait son apparition, Côte et Côte, pour laisser ensuite le numéro 11, Blanc Gwerton et Darko. L'entrée bientôt de la dernière ligne droite. Cowen Stein Lord repartement dans les deuxièmes positions, Alizef. C'est là qu'il s'apprête à lutter pour la victoire. Le banc, encore, Joarab, qui est seul troisième. L'entrée de la dernière ligne droite. Encore un obstacle à franchir avec Cowen Stein Lord, qui a eu le mérite de porter tout le poids de la course et qui repart encore. Il faut assurer la dernière pour Cowen Stein Lord, qui va franchir maintenant et qui va tenter de résister à Joarab qui termine en avançant. Joarab, non, c'est la poursuite de Cowen Stein Lord. Mais il est fort, il est trop fort, il s'appelle Cowen Stein Lord. Il va le faire, debout donc pour la deuxième place, pour Joarab, la troisième pour Alizette. Et c'est le numéro 11, Blanc Gwerton et Darko, qui compte plus gâtrie. Sous-titrage Société Radio-Canada